Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Gironde 1 TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop & Fraction, vous présente votre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonsoir et bienvenue Henri ! Merci, bon tout le monde va bien, ça a l'air très bien, vous êtes très beau Emmanuel ce soir. Je vous remercie, j'apprécie le ce soir en plus. Dans quelques instants, donc entretien avec Henri Cévé, on va aborder l'actualité du club et notamment la prochaine journée de championnat avec le déplacement à Reims, on va peut-être aussi évoquer la journée en retard face à Lorient, on demandera à Henri si c'était une bonne ou une mauvaise chose, vous me direz que de toute façon c'était comme ça, il n'y avait pas le choix. Cédric Carasso aussi interview avec Olivier Faure dans quelques instants. Une visite du chantier du Nouveau Stade, c'était hier. Jean-Louis Triot en compagnie des supporters des Girondins de Bordeaux, les ultra-marines qui ont fait leur premier pas justement sur ce chantier, ont découvert la prochaine enceinte des Girondins de Bordeaux. Avant d'évoquer tous ces sujets, je vous propose de regarder le flash d'info présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières infos en mariner blanc avec un entraînement ce mercredi matin pour les hommes de Francis Gillot. Une petite précision d'ailleurs à ce sujet, attention la séance de ce jeudi a été inversée initialement prévue le matin, elle aura lieu en fait donc ce jeudi après-midi à 16h. 16h, dernier réglage donc pour les mariner blancs avant la 25e journée de Ligue 1 et le déplacement à Reims. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Côté blessé, Cheikh Diabaté pourrait faire son retour ce week-end avec le groupe Bordelais. En revanche, Jussier est toujours blessé au coude, il devrait être encore indisponible. Une quinzaine de jours, Diego Rolland lui a repris la course. Et puis il y avait un match en retard de la 22e journée de Ligue 1 hier soir. Bastia a battu Toulouse 3 buts à 1 avec le premier but de Djibril Sissé sous ses nouvelles couleurs. Bastia est dixième à une longueur de Bordeaux. Voilà pour les dernières infos. Voilà, merci Olivier qu'on retrouvera dans quelques instants avec le doc des Girondins de Bordeaux. Serge Dubot pour faire un peu l'état des lieux de l'infirmerie. On sait que ça va beaucoup mieux pour les hommes de Francis Gillot. Je crois qu'il n'y a plus que Diego Rolland qui reprend très tranquillement. Mais on va poser la question à Henri. Bonjour, re-bonjour Henri, re-bonsoir. Bonjour, bonsoir. L'entraînement du jour s'est bien passé ? Très très bien, dans des conditions un peu difficiles, vu l'état des terrains. Mais on sent qu'il y a beaucoup plus de concentration. On est vraiment soudés en ce moment, donc c'est bien. L'état des terrains, justement, ne vous a pas permis à Chaband-Elmas de jouer contre Lorient le week-end dernier. Vous avez appris cette nouvelle la veille de la rencontre, je crois. La veille, juste après l'entraînement du samedi matin, on a appris que le match a été reporté. Donc, je pense que c'était une bonne chose parce que déjà, contre Saint-Etienne, c'était assez limite. Et voilà, on sait que ces terrains comme ça, c'est souvent difficile pour produire du jeu, surtout quand on est à domicile. Et aussi l'intégrité physique des joueurs parce que ça devient vraiment dangereux de jouer dans ces conditions-là. Donc, je pense que c'était une bonne chose de reporter ce match. La pelouse du stade Chaband-Elmas, en ce moment, fait débat, notamment entre le président Jean-Louis Triot et puis le président aussi de l'UBB, M. Marti. C'est peut-être justement, vous qui la pratiquez, vous qui jouez dessus, elle est vraiment dans quel état ? Dans un état déplorable ? Oui, dans un état déplorable, surtout quand on est à domicile, comme vous le disiez, on a envie de produire du jeu. On a envie de repartir de derrière, de surtout construire parce qu'on est dans une période où on n'a plus rien à perdre. Il reste 15 matchs de championnat, donc il faut qu'on prenne du plaisir aussi dans le jeu. Et c'est plus difficile de le faire quand on est à domicile parce que le terrain est dans un état où on ne peut vraiment pas produire du jeu. Au niveau des appuis, au niveau de la prise d'appui, c'est complètement différent. Donc, c'est un peu déroutant de jouer sur ce terrain-là, c'est sûr. Et risquer aussi des blessures. Voilà, c'est assez dangereux. Sous-titrage ST' 501